En 2013, ce sont 42,6 milliards de francs CFA qui ont été utilisés pour le relèvement à 75% des salaires des fonctionnaires. Cette année 2014, 78,9 milliards de francs CFA sont inscrits au budget. Le gouvernement va donc procéder à une augmentation de 12% des salaires des fonctionnaires dès la fin de ce mois de janvier. Toutes ces informations ont été données au cours de la conférence de presse prononcée par le premier responsable de la fonction publique, le ministre Niamien Conant. Si on veut débloquer les salaires, il faut d'abord donner la priorité à ceux qui n'ont rien d'autre part. Et nous avons commencé par les salaires les plus bas et pour les fonctionnaires les plus anciens. Donc quand on dit révalorisation, c'est qu'à la fin du mois quand ils vont aller à la banque, il y a augmentation. Cette mesure de révalorisation salariale prend en compte 35 000 fonctionnaires et agents de l'État par le déblocage sur 5 ans des avancements et autres mesures complémentaires. Niamien Conant a relevé que ces mesures de révalorisation visent à l'instauration à terme d'une nouvelle grille salariale. Notons que le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative disposent d'une cartographie qui permet désormais de connaître le nombre exact de fonctionnaires régi par le statut général de la fonction publique. En fin novembre 2013, ce sont 151 053 fonctionnaires qui sont inscrits au fichier de la solde. Merci. 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 Merci.